Bonjour à toutes et à tous, me voici parti pour parler d'un nouveau livre dans cette vidéo. Il s'agit du Monde de Sophie, écrit par Jostein Gardner, un écrivain norvégien. Ça change un peu des écrivains anglophones ou français, j'ai voulu chercher un peu dans d'autres nationalités pour essayer de voir ce qui se faisait, voilà, juste par simple curiosité. Le Monde de Sophie, c'est le parti pris d'introduire la philosophie à des personnes qui n'en ont jamais ou plus ou moins peu entendu parler, de le coupler avec une intrigue romanesque pour essayer d'en faire quelque chose de plus digeste et donc plus facile à apprendre, plus facile à comprendre, avec deux ou trois allégories qui font référence à des concepts philosophiques. Sophie reçoit, quand elle revient de l'école, une lettre d'un mystérieux bonhomme, d'un mystérieux professeur qui commence en fait par des échanges épistolaires à lui enseigner la philosophie et donc par conséquent l'auteur, Jostein Gardner, nous l'enseigne à nous indirectement. Au début je pensais qu'elle viendrait avec plus de tact, avec un peu plus de, comment dire, de subtilité et finalement c'est quand même, vu qu'on lit à travers le personnage de Sophie, ce qu'elle lit, en fait on a l'impression de lire des cours, après ça viendra des dialogues puisqu'on rencontrera physiquement ce professeur, mais pourtant, mais pourtant, au début ça se prête bien de lire de la philosophie, mais je trouve qu'au fur et à mesure l'intrigue romanesque s'essouffle un peu, c'est un peu dommage. Donc je vous conseillerais quand même, si vous voulez lire ça, de quand même vous intéresser un minimum à la philosophie, pas être un pro de la philosophie, juste vouloir la découvrir, mais vraiment la découvrir, parce que le roman, toute l'histoire qui se passe, est quand même un peu bancale, et pas si intéressante que ça au final, puisque j'ai le sentiment que Jostein Gardner a d'abord pensé à la philo avant de faire son histoire, et que ça se mélange pas très très bien, le livre étant relativement long, parce que la philosophie n'a quand même un long passé, qu'il y a pas mal de choses à dire, et que déjà je crois clairement que tout n'est pas dit, ça devient vite longué, et on va dire sur la deuxième moitié, si vous vous accrochez pas, vous allez très vite vous lasser, ne vous attendez pas à ce que le personnage de Sophie, que les personnes qu'elle va rencontrer, que machin et truc, ça vous motive, il faut vraiment vouloir lire de la philosophie, en plus le style reste quand même un peu le ton que pourrait prendre un professeur en cours, c'est-à-dire que ça, c'est pas tout le temps très fluide, je trouve, et qu'il y a pas mal de répétitions, les dialogues sont plutôt des monologues du professeur, et ça manque un peu de dialectique finalement. Quoi qu'il en soit, si jamais vous voulez vous intéresser à la philosophie, et que vous voulez découvrir, ça peut être une bonne porte d'entrée, de commencer par ce petit livre, qui est en réalité plutôt long, comme je l'ai déjà dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle a été très courte, j'ai pas grand chose d'autre à dire, je voulais juste que ce livre apparaisse sur la chaîne YouTube, et vu qu'il est pas très connu en France, de pouvoir le mettre un tout petit peu, légèrement en avant. Quoi qu'il en soit, vous pouvez laisser un pouce bleu, et vous abonner, et je vous dis à plus, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501